Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Qui serait une vidéo où je vais vous montrer tous mes achats de l'été Par contre je suis désolée mais j'ai mon micro Je ne sais pas pourquoi il me fait des siennes en ce moment Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas Donc je suis désolée si vous ne m'entendez pas par les formes Mais je n'ai pas d'autre solution Ça fait longtemps que je n'ai pas posté J'ai vraiment essayé de poster pour faire monter mes abonnés Donc j'espère que vous n'allez pas partir parce que vous ne m'entendez pas Voilà mon micro fait des siennes Je vais essayer mais en fait Il ne fonctionne absolument pas Donc voilà je ne sais pas pourquoi Il est branché, c'est dans le vert ma voix ne résonne pas Comparé à ma vidéo Youtube où je l'ai Ça s'entend largement Là je ne sais pas ce qu'il a, il me fait des siennes Bref du coup aujourd'hui je vais vous montrer tous mes petits achats On va se calmer On va faire son micro Juste au jour où j'ai trouvé une solution Cette vidéo ça fait 3 fois que je la refais Une fois parce qu'elle ne me comprenait pas Parce que je l'ai fait à moitié Une autre fois parce que du coup j'utilisais mon micro Alors qu'il ne marchait pas Donc c'est débile Et là du coup je la refais Je pense que c'est la bonne Bref sans vous tarder je vous laisse avec la Bon du coup Attendez Oula Bref du coup je vais pouvoir commencer J'en parle juste d'artiller Hop Bon ma liste Bon du coup Ma liste du coup elle est juste ici Donc j'ai tout écrit Donc on va commencer par les livres Par contre je ne vous donne pas les résumés de livres Parce que ça ne sert à rien Je compte faire une vidéo spéciale lecture Donc voilà Ok je me suis dit On va faire la vidéo du coup On va pas dire les résumés Mais bon ça c'est pas bien Bon bref Bon du coup je vais vous montrer tous les livres Alors j'en ai beaucoup Donc le temps que je trouve ce livre Je vais en premier déjà J'essaie à peu près de faire dans l'ordre où j'ai acheté Donc du coup au mois de juin J'ai acheté du coup Fadigagen de Morgane Moncombe Donc c'est un livre au format poche Comme ceci Il fait à peu près 500 pages Mais il est vraiment super bien Morgane Moncombe c'est une auteure quand même Qui est très connue Donc voilà Et il m'a coûté 8,50 euros Ensuite j'ai acheté un câble Pour mon téléphone Parce qu'en fait les câbles pour téléphone Les câbles iPhone Ils se cassent hyper rapidement En fait je sais pas si c'est du fait Que ça est tordu dans mon tiroir Parce que j'ai oublié de le mettre comme ça Mais du coup voilà Donc c'est un câble comme ça En fait mon bloc marche très bien Mais mon bloc il marche plus Et mon téléphone il ne voulait plus charger Donc je savais pas si ça venait du téléphone Ou de ma recharge Et au final ça venait de ma charge Donc du coup je m'en suis racheté un Donc voilà Donc c'est pas un iPhone Parce que les iPhones ça coûte de dire ça Mais ça coûte la peau du cul Mais voilà Mais j'ai mon petit câble J'ai acheté dans un magasin informatique A côté de chez moi Voilà Pas ça comment il est sur le site Apple Où ça coûte cher Comme je viens de le dire Bref Ensuite on a un autre livre Du coup c'est le livre Cœur et âme de Colline Over Donc je l'ai payé 7,90€ Donc c'est vraiment un format poche C'est toujours sous Hugo Poche Mais là du coup il est plus fort Parce qu'il y a moins de pages dedans Donc je vous le conseille Parce que Colline Over est une autrice Très 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 connue Jamais plus il est connu Mais celui-là il a quand même été pas mal connu Au début j'ai hésité à lire Parce que l'histoire m'intrigue un petit peu Mais au final Quand vous rentrez bien dedans Vous n'avez plus envie de De genre d'arrêter Et quand vous l'avez fini Vous vous dites Au final ça a été trop bien C'est un avis totalement opposé A celui que de base vous vouliez mettre Donc voilà Je ne me rappelle plus quand En fait je poste mes avis de lecture Sur mon Insta Du coup Mais J'ai pas de Comment expliquer ? Attendez comment je vais expliquer Genre j'ai pas de Je m'en rappelle plus la note Que je lui ai donnée Attitrée Mais c'est pas grave Mais du coup voilà Ensuite on a un verre Donc chez Jiffy Je me suis acheté un verre En fait tu vois J'avais un verre En verre Vraiment un verre Pas un verre en plastique Du coup mais lui c'est du plastique Mais je voulais trop Les verres qu'on voit tous Sur les réseaux En mode un peu genre Goodbye Tu vois genre Moi j'ai pas de piscine Mais je voyais trop Un petit verre comme ça Genre au bord d'une piscine Avec un transat Des petits lunettes du soleil Un petit livre et tout Donc je me suis vraiment mis Dans mon mood Dans mon ambiance Mais du coup Petit verre comme ça Donc le couvercle est rouge Donc en magasin Du coup vous avez Plusieurs coloris Et du coup Moi j'ai pris du coup Celui-ci Donc il y a Equi Summer Vibes Voilà Quand je l'ai pris J'ai pas forcément fait gaffe Le rouge c'est ma couleur préférée Mais j'ai pris Parce que c'était rouge Et parce que j'aimais Un petit peu les motifs Qui étaient quand même Genre très très mignons Donc voilà Par contre je sais plus du tout Combien il m'a payé Mais de toute manière Vous savez très bien Que Jiffy c'est pas cher Donc je n'ai pas vraiment Du le payer cher Donc voilà Ensuite on a Un brassier de cheville Du coup Que ma maman m'a acheté En vacances C'est dans une boutique Qui s'appelle Fancy Bijoux Pour ceux qui ne le savent pas Pour ceux qui n'ont pas vu J'ai été à Sanary-sur-Mer Et les boutiques Fancy Bijoux Vous en avez une à Sanary A Bandol Et je crois à Sifour Mais je ne suis pas sûre Et moi du coup J'étais à celle de Bandol Voilà Un soir quand ils se sont fait C'était Je suis là de Sanary Quand il faisait hyper chaud Au moment de canicule Mais vous savez Dans le sud il fait chaud Mais là ça dépassait les bandes C'était vraiment canicule Donc voilà Et en fait Avec un petit brassier Donc c'est un petit brassier De cheville comme ça Vous voyez Et très mimes En fait il est comme ça Avec des petites fleurs Devant vous voyez Des petites fleurs Et tout autour En fait il en est De petites pierres Comme ça Donc voilà Donc j'ai vu combien il m'a coûté Mais il est vraiment super beau Et ma maman du coup Elle s'en est acheté un Il y a des papillons D'ailleurs j'ai pris 30 ans Parce qu'il y en avait beaucoup Et j'ai beaucoup hésité En fait à savoir lequel J'allais prendre Mais au final je me suis quand même Décider à prendre du coup Celui que je viens de vous montrer Donc voilà Ensuite à l'avenue 83 Par contre il y a des vêtements Je m'en ai vu le fait Qu'est-ce que j'allais dire À l'avenue 83 Ah oui Ah oui c'est ça Je crois qu'il y a Tôt de trucs Mais je me suis pris Une coque à airpod Comme ça spécial barbie Alors c'était pas du fait En fait franchement En mode Parce que le film barbie est sorti C'est juste en fait Qu'il me fallait Une coque à airpod Mais même si le film est sorti Je voulais quand même Être dans la tendance Parce que le film était sorti Mais j'aurais eu une coque À airpod toute simple Même si le film Aurait quand même sorti Ça m'aurait pas dérangé Mais je me suis dit Là au moment On est dans le thème Et puis Dites-moi qu'elle est juste Beaucoup trop mignonne J'ai hésité avec une coque Coca-Cola Mais je me suis dit On est toujours dans le thème De barbie Donc je me suis dit On va prendre une coque à airpod Où il a marqué Barbie dessus Voilà Mais au sinon du coup Je me suis pris un petit pyjama Stitch comme ça Donc je vais pas vous le défaire Mais voilà Alors le bas est bleu clair Alors vous allez me dire Ça va pas ensemble En fait chez Primark Les pyjamas ils sont tout mélangés Ils sont pas mis autour d'un carton Comme chez Kiabi par exemple Ou chez H&M Je crois ils font des pyjamas aussi Et du coup Je n'avais pas trouvé en fait Les gens Ils foutaient un petit peu Le bazar un petit peu partout Et la couleur bleu ciel En fait Ils n'allaient pas forcément ensemble Mais c'est pas grave Je me suis dit On peut quand même en faire quelque chose C'est qu'un pyjama De toute façon Ensuite J'ai un autre pyjama Comme ça Mais cette fois-ci C'est plus pour l'hiver Automne Automne-hiver Donc c'est un petit pyjama Comme ça violet Avec des marguerites En motif Donc il est très très joli Donc il a un manche longue Du coup Genre pour l'hiver Du coup de manche longue Et c'est un pantalon Donc voilà J'ai vraiment hyper hâte de le porter Alors même si on est En mois de septembre Je ne suis pas non plus froid Et puis en plus Je ne sais pas si j'aurai l'impression C'est une calicule Mais il fait vraiment Genre chez moi En tout cas Il fait super chose C'est pour ça en fait Que derrière moi Vous voyez le reflet Que le volet Est un petit peu fermé Mais le reflet Genre je ne peux rien y faire Donc je suis désolée Ensuite du coup Parce que bon Les affaires Elles sont pliées dans l'armoire Vous voyez Donc voilà Donc de la marque Fifi Star Du coup Mais c'est un petit magasin Du coup Dans la rue De Sanary Elle est derrière Les restos Elle est à côté du port Derrière les restos Je crois La boutique Enfin la rue du moins Et du coup la boutique Donc un petit toit Comme ça en crochet Je viens de s'appeler en crochet Et j'ai qu'un clé pour celui-là Parce que je ne sais pas Si vous voyez bien Mais en fait Il y a une fleur dessus Là Il y a une fleur De base J'en voulais un autre Qui était beaucoup plus court Qui faisait vraiment plus crop top Mais malheureusement Il ne me convenait pas trop Lui de base J'ai hésité Parce qu'il était long Mais je me suis dit Il faut bien que je fasse un choix Et j'ai d'oublié de prendre celui-là Parce que l'autre Même si c'était un bandeau Il m'était un petit peu trop grand Vous voyez Donc je ne vais pas apporter Des vêtements trop grands Parce que ça ne sert à rien Donc voilà Ensuite On a des livres Donc du coup On a A Love and Auteur Word De Christina Lorraine Ça faisait hyper longtemps Que je le voulais Mais vraiment Christina Lorraine C'est quand même Très très connu Et surtout lui Il a fait parler de lui Et il m'a coûté 7,60€ Et toujours Au Hugo Poche Ce qui me fait dire C'est que tous les livres Au Hugo Poche Ils ne sont pas Au même prix Alors que le plus fin Que Réam Il coûte 7,90€ Alors qu'il est plus fin Et lui Il est plus gros Il coûte moins cher Donc je ne sais pas Par rapport aux prises Sur quoi Mais voilà Ensuite On a du coup Un autre livre Que j'ai acheté le même jour Du coup C'est Homemailor De Emma Gwin Depuis le temps Que je voulais Un livre de Emma Gwin En fait dans mon cultureur Il y avait une offre En fait c'était Deux livres de poche J'ai acheté un livre offert Et tous les livres de poche J'étais étalés En fait mon cultureur A déménagé Du coup depuis qu'il a déménagé Les livres Je les ai toujours connus Dans ces bacs là Et pas dans les étagères Que les filles Elles montrent en photo Sur Instagram Du coup Il n'y avait que lui De Emma Gwin Et surtout en fait Il n'y a que lui Et fais moi une place Qui est sortie En ma poche Parce que pour ceux Qui se connaissent bien Vous savez très bien Que les livres de Emma Gwin C'est quand même Des gros livres C'est quand même Des gros pavés Donc si vous voulez les lire Franchement foncez Moi je ne sais pas Franchement une fille Qui lise des gros livres Bon à part lui Base H Mais enfin bref Voilà Mais du coup Oh my lord De Emma Gwin Il est quand même Très très bien Par contre lui Il est aux éditions addictives Il m'a coûté 7,90€ Ensuite J'ai un gloss Par contre j'ai un soutif Mais j'ai peur Que Instagram Enfin Instagram Qu'est ce que je dis Il est où Non C'est pas ça J'ai peur que Youtube Me censure Parce que je vous montre Un soutif Je l'avais montré Dans l'autre vidéo Mais vu que je la refais Bah voilà Je voulais un petit gloss Transparent C'est le rouge elixir Par contre c'est pas la teinte Il est transparent Voilà Je trouve qu'il fait pas Non plus genre Tant brillant que ça Sur les lèvres Mais franchement Ça peut le faire Donc il est très mignon Je vais montrer Comment il est Comme ça Du coup voilà Je montre pas le soutif Ensuite j'ai un autre soutif Qui vient de chez l'action Genre c'est un soutien-gorge Mais il fait plus du coup Brassière Parce que genre ça fait C'est un soutif du coup En fait c'est un soutif Parce qu'il s'attache Comme des bretelles de soutif Genre ça fait pas brassière Parce qu'il est croisé dans le dos Vous savez les brassières C'est souvent croisé dans le dos Alors après ça dépend Quel type de brassière Mais le mien il fait soutien-gorge Mais ça fait plus Je dis brassière Parce que genre Il est un peu grand Pour une brassière Du coup voilà Ensuite je suis allée Au loup de Chabrières A côté de Guéret Et je me suis pris Une petite boule à neige En fait je vous ai expliqué Pour la petite anecdote En fait quand on est parti manger Du coup il y avait la boutique De Souna Qui était juste derrière Et pour commander le repas La boutique était derrière du coup Et j'ai vu un petit Qui touchait une boule à neige Et à chaque fois Je pars en vacances Tout ça Je vois souvent des boules à neige Quand je partais en colline De vacances Je ramenais souvent Des petits souliers Un peu approximatifs En mode boule à neige et tout Et elle je la trouvais trop minonne Surtout qu'il y a des loups dents Logique C'était un parc aux loups Donc c'était les loups de Chabrier Je ne sais pas si je vous l'ai dit A côté de Guéret C'est à côté de Sainte-Fer Exactement Et la ville Je ne pourrais pas vous dire Parce que vous savez Par exemple les eaux C'est en sortie de ville Donc là surtout pour des loups C'est une grande Pour qu'ils n'ont fait Avant d'y atteindre Vous avez un grand chemin A faire à pied Enfin en voiture Et après vous avez un chemin A faire à pied Parce que quand vous arrivez En fait vous avez L'accrobranche Et après vous avez du coup Le plan Le parc Pardon Du coup j'ai un petit Une petite boule à neige Comme ça Et ensuite Attendez Oui mon livre Je ne sais pas Non Attends oui je lis Un livre actuellement Et là du coup Et j'ai un petit Marque page Comme ça Donc il est holographique Ma maman on l'a repéré Il m'a coûté 3 euros Et la bouche Je crois qu'elle m'a coûté 9 euros Quelque chose comme ça C'est moi qui ai payé Du coup Parce que des fois Il y a des choses C'est ma maman Par exemple Mon glos C'est ma maman Mon verre aussi Mais puis j'ai un motif Enfin bref Voilà du coup Un petit marque page Holographique Comme ça avec des loups Vous savez Quand on le tonde Ça tourne la tête du coup Après je ne sais pas Si c'est un effet d'optique Ou si c'est vraiment vrai Mais voilà Et en fait je suis trop deg Un jour mon pompon Il a commencé à se casser Donc j'ai essayé du coup De le ravisoler Du coup donc voilà Sauf que en fait Une fois J'ai voulu tout défaire En fait Enfin défaire un tout petit peu Sauf que malheureusement Tout c'est défait C'est pas comme je voulais Du coup j'ai trouvé L'intérêt d'un petit coeur Comme ça Ça faisait longtemps Qu'il était dans mes porte-clés C'était un petit porte-clés Que j'avais au collège En fait c'était sur mes Quand j'étais en 6ème, 5ème C'était sur mes clés de cadenas Et du coup le petit coeur S'était pété Et je ne savais pas quoi en faire Et là je me suis dit C'est vraiment le truc idéal Pour le mettre Donc voilà Ensuite j'ai un chapeau Chapeau de paille Chapeau de zozo Du coup petit chapeau Comme ça Avec des bandes noires Et des bandes du coup Beiges Donc il y a un genre Très mignon Donc il vient de chez Noz Donc il y a marqué Capelli Romain En fait je l'ai acheté en même temps Du coup que je suis allée Au parc Alou Je suis allée du coup Au Noz de Guéry Du coup Donc voilà Ma maman on l'a repéré Donc voilà Il est quand même mignon Au début je me suis dit Ça fait un peu un chapeau En mode paille Vous voyez genre Je l'avoue comme ça On a un peu honte De sortir dans la rue Entre guillemets Parce que c'est vraiment plus C'est beaucoup plus grand Qu'une casquette Vous voyez par exemple Je sortir avec une casquette Dans la rue Ce serait déjà moins gênant Mais du coup voilà Mais je vais garder jusqu'à la fin de la vidéo Attendez Ah je l'ai mis à l'envers J'ai rien que la petite pente se voit Attendez Voilà c'est bon Oh bon attendez Ça marche pas La dernière fois que j'avais refait la vidéo Je l'avais détaché Mais là j'ai une couette Donc ça va pas le faire Et pour finir J'ai quelques trucs Alors déjà J'ai acheté un petit sac comme ça Enfin ma maman On m'a acheté un petit sac comme ça Alors ça c'est le tout D'une poupe qui s'est pété Une fois en fait dans la voiture Vous pouvez prendre mon téléphone Et J'ai décalé le machin Le porte-cré Parce qu'une poupe avec un petit sac comme ça J'ai quand même mis Ça prend de la place J'ai voulu défaire Et le machin s'est défaut Au niveau du porte-cré Du coup j'étais trop deg Mais un petit sac en crochet Comme ça Quand je suis partie en vacances Je l'ai pris Je le voyais trop Sur la plage Et tout Je voyais trop cette image En mode summer Truc crochet Et tout Donc il a montré Ça fait un peu matière paille Quand on touche Mais j'aime beaucoup Donc ça du coup Vous pouvez le porter A l'épaule comme ça Ce qui est bien C'est qu'avec ce genre de sac C'est un petit sac Donc si vous le portez à l'épaule Ça prend largement moins de place Qu'un gros sac Que vous le portez sur l'épaule Mais vous pouvez aussi du coup Le porter comme ça J'allais faire comme ça Mais avec la caméra Ça allait pas Tant que je suis debout Et aussi ma maman Elle m'a donné cette salopette Que j'ai sûrement Par contre j'ai dit Bah c'est une ceinture Parce qu'elle m'était un petit peu trop grande Donc c'est un truc short Du coup Voilà Elle fait un peu en mode Pas un jean Du coup matière jean bleu Mais ça fait un peu en mode délavé Et du coup j'aime beaucoup Ça a été fait Donc voilà J'ai pensé à mettre un t-shirt blanc En dessous Parce que souvent c'est ce qui se fait Mais j'avais acheté du coup Ce petit t-shirt Chez Tali Enfin la marque Tali Ouais je le mets en brocante Et je trouvais le genre Qui rendait trop bien J'avais une idée de mettre ce t-shirt Vous savez Avant qu'on prend les vêtements On a tous une idée De mettre ce t-shirt Au final quand ils sont sur soi Les vêtements On se dit Est-ce que ça rend vraiment Comme j'ai pensé Non Mais moi Oui pour le coup Donc voilà Et pour finir Du coup Je vais vous montrer A Lidl Du coup J'ai trouvé ce petit guacha Je voulais un guacha En fait vert Mais sauf qu'en fait Je vais à Sephora Ils ont tous rose Toutes les filles sur les gazo Elles utilisent rose Alors que c'est pour les rites Clairement Elles auraient pu utiliser un vert Mais bon si elles n'ont pas De bouton d'acné Voilà Mais dans ce cas là Si on n'utilise aucun des deux On n'en a pas Et moi du coup Je ne me fais pas influencer Enfin si Pour le fait d'avoir un Roland Mais pas du fait d'avoir le quartz rose Vous le trouvez partout Et j'ai vu ça à Lidl Je ne sais pas si c'est la qualité première Lidl Mais bon Ils disent que c'est de la pierre de jade Donc voilà Je l'utilise le matin Vous savez que le Roland Du coup vu que c'est froid C'est un effet décongestionnant Pour le visage Dites vous qu'en fait Quand je passe sur mon visage Il est chaud à un moment donné Parce qu'en fait Quand je passe le petit rouleau Au niveau de mes yeux Généralement pour finir Je passe le gros rouleau En fait sur moi Et du coup au final C'est chaud Parce que mon visage est chaud Mais Ça ferait un effet Ouf Un peu en mode froid sur le visage Du coup c'est le but Mais trop trop froid Voilà Alors c'est comme la clim Il y en a Et il m'attaque la clim super fort Je ne vois pas le principe Je ne vois pas l'idée Mais enfin Voilà Ah mais attendez Mais j'ai oublié des livres Ah oui Je ne sais pourquoi Aussi J'ai acheté People Women C'est une vacation De Emilie Henry Le fameux livre Que tout le monde parle Sur les réseaux Des éditions Hot TV Il m'a coûté 18,95€ Généralement J'attends que les trucs Sortent en forme à poche Je pense que comme je vous dis Emma Green Tous les livres Ils sont en gros format Mais il y a un format poche Qui sort bientôt Donc je suis très contente Et Oui Je m'aime un Parce que du coup C'est le marque page Qui était dedans Et regrettique nous De Colin Vu que je suis allée Dans un carton Normalement je voulais L'antilune de miel Du coup De Kissin Lorraine Et avec l'antilune du miel Je vais acheter un autre livre Du coup C'est Un léger malentendu De Rosemilla D'ailleurs Rosemilla je crois Que c'est une autrice française D'ailleurs Quand vous pensez Toutes les autrices Sont américaines Et on a vraiment la chance D'avoir Emma Green Du coup Qui est également Une autrice française Par contre On me dit pas dans les commentaires Qu'on dit pas autrice Parce que là Il y en a Je vois venir Ça fait longtemps Que j'ai pas eu des commentaires haineux Ça se trouve Je vais me porter mal à l'heure En disant ça Mais enfin bref Voilà Mais du coup Vu qu'à mon carrefour Il n'y a pas de grand chose Et que je ne savais pas Lequel prendre Il y avait le voleur de baiser Mais j'ai hésité Et marrant en fait Colin Ovar Du coup C'est la première auteur Qu'elle m'a parlé C'est moi qui m'en ai parlé De baiser Et que c'était dans mes projets De l'acheter Je me suis dit On va faire plaisir à maman On va prendre un colis d'horreur En plus Rocket in Mouyou Je ne l'ai jamais lu Donc voilà Donc voilà les gens Du coup Je vous ai tout montré Donc j'espère vraiment Que le son est bien Je suis désolée Mon micro Il a vraiment un problème Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a Il est branché La voix ne résonne plus Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai fait avec Je ne sais pas Comment je vais pouvoir Résoudre ce problème Mais enfin bref Si vous me voyez Avec le micro Dans les prochaines vidéos C'est que Il sera réparé Je préfère dire ça Ça va vite que je me justifie Dans les vidéos Donc voilà Donc j'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Si c'est pas encore Faites c'est gratuit A clé à la petite cloche De notification Bon c'est toutes ces notifications Avec les nouvelles vidéos Sortez là sur ma chaîne N'hésitez pas à liker A commenter Et à partager cette vidéo Et moi j'ai besoin De gros bisous Et je vous dis A plus Dans le bus A plus tard Dans le cas Ciao les beys Bye Sous-titres par Jérémy Diaz